Yeah ! Salut tout le monde et bienvenue pour la découverte de NASCAR Hit Evolution ! On est sur PC aujourd'hui pour découvrir le nouveau jeu dédié à l'une des disciplines les plus populaires aux Etats-Unis, la NASCAR. Alors aujourd'hui on découvre ce jeu ensemble sur PC mais ça sort aussi sur Xbox One et PlayStation 4. C'est sorti d'ailleurs le 13 septembre, on est un peu en retard, c'est développé par Monster Games et on part tout de suite avec le volant pour découvrir ce jeu. QUOI ? MAIS WHAT THE FUCK ? TAAAAAAA ! Et après avoir compris que le jeu ne supportait pas les volants et le T300 est donc reparti dans son carton, on va tester ce NASCAR Hit Evolution à la manette, le pad Xbox One. Les deux sorties, première phase importante, je dirais même cruciale de ce jeu, créer votre perso. Alors on va débuter la carrière, on va parler un petit peu du jeu etc. Mais bon, on va vite faire le tour, vous allez voir que c'est assez catastrophique. Vous devez prendre une bonne demi-heure à tester toutes les combinaisons possibles pour faire votre personnage. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il va apparaître posé, négligemment posé sur le capot non presque. Appuyez sur la voiture dans le menu du mode carrière et c'est tout. C'est tout, pas de cinématique, pas d'histoire, rien. Donc la création d'un perso qui ne sert à rien du tout, si ce n'est vous faire plaisir de créer un personnage avec des détails absolument incroyables, pire que dans FIFA ou NBA 2K. Mais ça ne sert à rien ! Vous n'allez pas le voir à part savoir que vous roulez en incarnant une femme. Voilà, ça n'a aucun intérêt. Et, point extrêmement important, le choix des numéros évidemment. Vous n'allez avoir que 4 ou 5 numéros à votre disposition. Donc à ce niveau-là, c'est vraiment pour dire de l'avoir mis. Mais ça n'apporte absolument rien au jeu. Le jeu, on plonge dedans. Go, 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 go. Et après cette sortie des stands tonitruantes, on découvre la catastrophe avec la vue première personne. Alors si vous vous trouvez que je fais des à-coups, évidemment, c'est parce que je pilote cette fois-ci à la manette, évidemment. Alors, Nascar It Evolution, ça sort après une certaine période où Electronic Arts nous avait gavé de jeux dédiés à la Nascar. Les derniers étaient plutôt réussis. D'ailleurs, le Nascar 2016 avait été plutôt correct. Je vous invite à aller voir le test sur la chaîne YouTube. Nascar 2015, pardon. Et ce devait être Nascar 2016. Mais finalement, on a tout jeté à la poubelle. On a repris Nascar Racing 2003 et on l'a fait évoluer. Et ça donne ça. C'est-à-dire un jeu qui, visuellement, n'est pas beau. Visuellement, il y a beaucoup d'erreurs. La distance d'affichage des ombres, alors que là, vous êtes au maximum. Je suis en ultra, ultra. C'est pas top. C'est pas super beau. Point bonus aux animations des box qui sont plutôt réussies visuellement. Ça n'est pas trop robotisé. Sinon, globalement, c'est très rigide. Visuellement, on a quelque chose de très cartoonesque. Alors, c'est un petit peu ce qu'on a toujours eu droit dans les jeux de Nascar. Mais ça commence à devenir un petit peu lassant. Au niveau de la présentation, nous n'avons pas de présentation faite par la télévision comme on avait à l'époque avec ESPN ou la Fox. Il n'y a rien de tout ça. C'est dépouillé au maximum. On démarre une course et vous constatez que je mets mon rétroviseur. Je rabats, je me rabats, je mets mon clignotant. En résumé, Nascar Hit Evolution, c'est un jeu d'il y a 20 ans. Pourquoi ? Parce qu'il y a 15-20 ans, vous aviez tout manuellement. C'est-à-dire qu'à vous d'afficher votre classement, à vous d'afficher votre état de voiture, à vous d'afficher votre rétroviseur. Vous avez trois caméras. La vue capot, la vue première personne à l'intérieur et la vue poursuite. Pas de vue de ras de sol, pas de vue arrière. Vous pouvez regarder à gauche et à droite, mais la caméra se décale de 5 degrés. C'est-à-dire que ça ne sert absolument à rien. Vous n'avez pas de draft, vous n'avez pas d'effet visuel qui vous indique que vous êtes à l'aspiration. Ce qui est très important en Nascar. Puisqu'en plus, physiquement, c'est plutôt bien réalisé. C'est-à-dire que si vous vous collez derrière une voiture, vous allez garder l'aspiration. Et donc, vous allez être aussi rapide. Si vous essayez de les toucher, vous allez les emmener en tête à queue. Mais au-delà de ça, pas de drapeau jaune. Évidemment, c'est parce que nous sommes au début de la découverte du jeu. Il y aura bien sûr la suite, les règlements qui seront appliqués avec drapeau jaune et safety car. Ça ne vous inquiétez pas. Mais j'ai trouvé que visuellement, c'était quand même pas top. Franchement, c'est un peu la limite du raisonnable. Et quand on voit que ce jeu est vendu à quasiment 55 euros sur Steam, qu'on voit qu'il y a fin 2016, il est à 39. Ça fait un peu mal au derche quand on se dit que si on est fan de course américaine, il y a beaucoup mieux que ça. Alors, je ne parle pas ici de qualité technique que pourrait requérir une simulation. Si vous voulez une simu d'ovale, allez sur iRacing. Il n'y a aucun doute à ce niveau-là. C'est la meilleure expérience qu'on peut vous offrir. C'est iRacing. Si vous êtes un peu plus fanatique, mais pas forcément simu, vous avez l'extension Forza 6 qui est plutôt correcte pour 20 balles. ou vous avez NASCAR 2015 qui est tout à fait correct aussi, d'occasion sur même génération, bon sur PC, pas sur console, mais il y a quand même moyen de se faire plaisir avec de la NASCAR sans forcément se ruiner. Ou encore, si vous êtes parmi ceux qui aiment une bonne simu et qui n'ont pas vraiment de moyens, eh bien, il y a le modding sur Air Factor et Air Factor 2. Voilà, comme ça, vous savez tout. Passons maintenant. Passons maintenant à ce qui est sonore dans ce jeu et il y a des choses à dire. Premièrement, on va évoquer un point qui a été très critiqué par le passé et qui finalement s'en est bien sorti, c'est le spotter. Le spotter qui est-ce ? C'est un membre de votre équipe qui, placé en hauteur sur l'ovale, vous permet de voir et de vous indiquer si une voiture est sur votre gauche ou votre droite afin d'éviter de la percuter. Donc c'est ce qu'on appelle un spotter. Et ce mécanicien, cette personne, ce crew chief est constamment en relation avec vous dans les oreilles. Donc vous devez normalement toujours l'entendre à la radio vous expliquant ce qui se passe autour de vous. C'est le monsieur que l'on vient d'entendre. Et ce monsieur va rapidement vous énerver au point que vous allez avoir envie de le débrancher ou de tirer le câble de la radio. Pourquoi ? Parce qu'il y a plusieurs choses qui sont dérangeantes. La première, c'est que chaque fois qu'il parle avec vous, il y a le petit craquement de la radio, avant et après. Et ça ne sert à rien. Alors vous vous dites, oui, tu chipotes, c'est du détail. Oui, mais faites une course de 400 tours en paquet parce que l'avantage et le comble, c'est que c'est plutôt bien foutu et que vous restez en paquet avec vos adversaires, vous n'êtes pas largué ou devant tout le monde. Et bien malgré ça, vous allez devenir fou avec votre spotter parce que les informations qu'il vous donne pourraient être plus simples, plus concises, plus précises ou au contraire, plus développées. Quand vous êtes à côté d'une voiture, il va vous le dire 3-4 fois, ce qui est intéressant pour savoir si vous êtes enfin passé devant ou s'il vous a enfin dépassé. Par contre, quand une voiture est à l'intérieur, vous allez entendre car low, c'est-à-dire une voiture en bas, à l'intérieur. Pourquoi ne pas avoir gardé le concept repris sur iRacing, Air Factor, Air Factor 2 et les modes sur Assetto Corsa et les modes sur plein d'autres jeux à savoir Inside. Juste Inside, intérieur. Parce que quoi qu'il arrive, le jeu ne sera pas traduit. Si vous êtes anglophone, tant mieux. Si pas, tant pis pour vous. Il faudra comprendre comment ça se passe, les termes techniques, dans la langue de Kim Kardashian et ce n'est pas donné à tout le monde. Bref. Réussir à se placer sur la piste est une chose facile. Y rester aussi. Et c'est peut-être même un peu trop facile d'ailleurs. C'est-à-dire que si vous arrivez à trouver le rythme ou toucher les freins, il suffira de répéter constamment à chaque tour la même chose. Vous allez dire, c'est le principe. Oui. Mais dans un jeu de NASCAR, comme un jeu d'Indycar, vous devez devoir gérer plein de choses. L'usure des pneumatiques, la température, les track bars. La track bar, si vous ne savez pas ce que c'est, c'est une barre qui est placée sur l'essuie arrière qui permet de gérer la rigidité de la voiture en fonction de l'usure des pneus. C'est un peu technique, mais ça, rien du tout. Donc, c'est vraiment vide et c'est un jeu de NASCAR aussi précis et technique que ce que l'on pouvait avoir il y a 20 ans. Et c'est là qu'est le paradoxe. Vous me dites, un paradoxe ? Mais quel paradoxe, Maxou ? Eh bien, c'est que ce jeu, je l'aime bien. Et vous allez dire, oui, attention, qu'est-ce que tu vas encore dire comme connerie ? Tu n'y connais rien, tais-toi. En fait, j'aime bien ce jeu pour une seule raison, c'est que ça me rappelle les jeux de NASCAR auxquels je jouais quand j'étais gamin. Et ça, ça ne va toucher personne dans les jeunes générations, c'est-à-dire tous ceux qui sont nés après 2000, je vous salue, amis abonnés, eh bien, vous n'avez pas connu, vous, les jeux de NASCAR de papyrus où, eh bien, il fallait rouler au clavier, où c'était très compliqué, où il fallait gérer beaucoup de choses. Mais j'ai retrouvé ce gameplay à la manette et j'en étais plutôt content et ça m'a mis une petite larme à l'œil. Bon, hormis le côté nostalgique, c'est un jeu qui est totalement dépassé pour 2016, que ce soit au niveau de la physique, de la difficulté visuellement au niveau de l'audio. C'est quand même grave d'en arriver à un niveau de médiocrité assez... à ce niveau-là, quoi. Regardez les replays, on n'a même pas... Bon, je chipote encore une fois, mais pas de mode photo, pas de caméra excessive, on n'a rien de plus, on a peut-être une ou deux caméras en plus que ce qu'on a en mode classique, en mode de pilotage. Il n'y a pas de cinématique, il n'y a pas d'intérêt à la carrière autre qu'enchaînée. Mais si, il y a un style qui est repris, c'est le style des jeux de l'époque, c'est-à-dire que maintenant, quand vous arrivez dans un jeu vidéo de voiture, de course en tout cas, il est rare de devoir débloquer des circuits, des voitures ou des bonus. Généralement, quand vous arrivez, vous avez accès à tout, etc. Ici, pas du tout. Certes, vous avez accès à l'entièreté du plateau en termes de skin, avec les voitures, les licences, il y a Ford, il y a Chevrolet, et il y a... Mon Dieu, j'allais dire Pontiac Toyota. Mais le problème, c'est que si vous vous dites « Oh, j'aimerais tellement aller me faire une course de nuit à Bristol », eh bien, vous l'avez dans l'os, parce que tant que vous n'avez pas participé à un certain nombre de courses dans votre mode carrière et accumulé un certain nombre de points, vous n'allez toujours pas pouvoir rouler avec certains circuits. Pourtant, ils sont tous là, je vous rassure, si vous décidez d'acheter ce jeu. Autre point qui était la force des jeux de NASCAR pendant toutes ces années, la customisation et la personnalisation de votre voiture en mode carrière. À l'époque, on pouvait choisir différents schémas, différents skins, différentes couleurs, différents sponsors, les tailles, les placées. Il y avait un mode de décoration qui était plutôt cool. Ça, c'est ce qu'avait instauré notamment Electronic Arts. Et ici, c'est pas vous qui décidez. Vous êtes pilote, donc vous vous taisez, vous pilotez et c'est basta. Le problème, c'est que vous allez vous retrouver avec des voitures dégueulasses. J'ai actuellement sous vos yeux, vous l'avez vu en mode replay il y a quelques minutes, la voiture avec laquelle je roule en carrière. Formidable, dites-vous, mais elle est immonde. J'aurais bien aimé mettre des couleurs belges, un petit drapeau, un numéro. Donc, pas beaucoup de choix de personnalisation et ça va vraiment pêcher parce que c'était un des rares trucs qui étaient vraiment bien fait et complet dans le jeu. Vous êtes en caméra embarquée. On est pendant le Daytona. Alors, pas de Budweiser Shoutout. Vous avez le Daytona 500 et basta, c'est tout. Pareil, je me répète, mais vous avez vraiment... C'est le strict minimum payé au prix fort et ça, ça ne va pas. Rendez-vous compte, vous avez des spotters et vous pouvez avoir la voix d'un spotter connu. Je vais sur la page Steam et vous pouvez quand même trouver sur la page officielle un DLC à 1 euro. Vous pouvez avoir Rick Allen qui est un célèbre spotter, mais ce n'est pas tout. Vous avez d'autres DLC. Paint Shem Pack. Vous avez 5 balles pour payer un pack. Darlington Throwback Paint Shem. Pourquoi ? Parce qu'en fait, chaque année à Darlington, les pilotes utilisent un kit des décorations qui rappellent des livrets historiques comme par exemple la livrée de Delearnard ou de Carpentier. Enfin bref, vous avez plein, plein, plein Marc Martin, les Valvolines, rappelez-vous, les anciennes voitures. Eh bien, vous pouvez avoir tous ces packs-là, mais il faut les payer. C'est-à-dire que le jeu vous coûte 55 balles et si vous voulez tous les packs, c'est 25 balles en plus. Donc, vous avez un jeu qui vous coûte, je ne suis pas très bon en maths, mais entre 75 et 80 balles et il n'y a rien. Il n'y a rien. Voilà, c'est triste parce qu'il y a des challenges. Ils ne sont pas encore disponibles, malheureusement, il faut continuer à évoluer dans le jeu. Donc, si vous ne passez pas quelques heures à farmer à l'ancienne, c'est ce que je vous dis, à l'ancienne, eh bien, si vous n'avez pas l'habitude de ces jeux-là, vous allez être déçus, malheureusement. Alors, le test avec lequel vous êtes en train de découvrir ce jeu a été fait dans mon coin, donc à la manette, on est en poste, on n'est pas en direct, évidemment. Pourquoi j'ai voulu vous tester ce jeu ? Pour vous dire de ne pas l'acheter, tout simplement, de ne pas l'acheter, sauf si vous avez plus de 25 ans et que vous avez connu les jeux de l'époque, dans ce cas-là, ça va vous rappeler de bons souvenirs parce que vous n'allez pas être frustré ou crispé avec le gameplay. Un petit point rapidement sur les dégâts qui sont absolument horribles, c'est-à-dire que vous chiffonnez la voiture, c'est très limité. Malheureusement, on n'a pas de diffusion de pièces partout sur la piste. Au niveau du comportement, je l'ai évoqué, c'est assez rudimentaire. Au niveau du son, c'est aussi assez mauvais. Donc, globalement, il n'y a pas grand-chose à retenir de ce jeu de NASCAR. Donc, je vous invite tout simplement à passer votre chemin. Si d'aventure, vous aussi, vous testez ce jeu, j'aimerais bien que vous vous exprimiez dans la section commentaires tout simplement pour me dire ce que vous, vous avez ressenti en testant ce jeu de NASCAR. On va se laisser rapidement, on va rester un petit quart d'heure ensemble. On va passer sur une dernière course. J'ai fait une course avec Chase Elliott qui remplace le tout frais retraité Jeff Gordon avec sa voiture numéro 24. Nous sommes de nuit. Alors, vous voyez qu'il y a quand même jour-nuit, c'est quand même plutôt joli. De nuit, on ne va pas se mentir, on ne va pas non plus tout gâcher. L'ambiance n'est pas forcément là, mais c'est quand même joli de nuit. Regardez la difficulté avec laquelle je vais remonter le peloton. Bon, dépasser des gens comme Boyer ou Annette, ce n'est pas la folie, mais bon. Regardez ça. C'est-à-dire que là, je suis en mode normal avec simplement une bonne voiture, c'est-à-dire une voiture correcte, d'une bonne structure, d'une bonne équipe. Et regardez, on remonte, on remonte, on passe ici Martin Truex, Trevor Bain, on continue, voilà, Kyle Busch, voilà, Paul Maynard, Danny Hamlin, on continue et on les passe. Et regardez, on est même à l'intérieur, pas de pénalité. Bon, Almiro là, ce n'est pas la folie, mais on double quand même. Greg Biffle, et pas Biffle, vous l'avez déjà fait il y a quelque temps. Voilà, il y a Newman, Casey Ked, enfin bref, on est en train de les doubler. Et regardez, on va se retrouver en tête, quasiment. Bon, il y a Jamie McMurray, il y a Joey Logano. Et on arrive, par contre, bon, ça c'est vrai qu'au niveau du classement des bons et mauvais pilotes, il y a deux types de chasseurs. Il y a les bons et les mauvais, ben là, il y a deux types de pilotes, les bons et les mauvais. Les bons pilotes sont devant, donc vous n'allez pas retrouver Greg Biffle au commandement ou Almiro là au Di Benedetto ou Danica Patrick, il ne faut pas déconner. Vous allez retrouver, oui, Arvik, Kurt Busch, évidemment, oui, Matt Kenseth, Delearnard Jr., bref. Donc on va tester un petit peu, voir ce que donnent les crashs. Dans ce jeu, on va essayer d'aller percuter un petit peu les voitures pour voir si on peut créer un accident. Là, regardez dans mon rétroviseur, je crée un gros crash. Pas de drapeau jaune parce que je ne l'ai pas encore débloqué la feature, tout simplement. Donc c'est un petit peu dommage. Voilà. Je n'ai pas grand-chose d'autre à vous dire, si ce n'est passer votre chemin, ce Nascarit Evolution n'est pas transcendant et ne vaut pas votre argent. Gardez-le pour acheter d'autres jeux plus sympathiques. Voilà. Merci pour votre fidélité et votre temps. on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures en piste. D'ici là, bon amusement les amis et à la prochaine. Je vous laisse avec Jimmy Johnson en difficulté. Voyez, voilà. Ce n'est pas la folie. Allez, salut les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada All clear. Sous-titrage Société Radio-Canada All clear. Sous-titrage Société Radio-Canada